10 ans après la sortie de Payday 2, les braqueurs en herbe vont pouvoir repartir à l'aventure avec Payday 3, prévu le 21 septembre sur PC, PS5 et Xbox Series, et il sera disponible Day One dans le Game Pass. C'est une suite super attendue, en juin dernier, le second volet rassemblait encore une moyenne de 20 000 joueurs PC, alors qu'il est sorti la même année que The Last of Us ou GTA V sur PS3. Oui, Payday 2 passionne encore, mais il a quand même pris un méga coup de vieux, aussi bien en termes de graphisme que d'intelligence artificielle. Du coup, ce troisième opus arrive à point nommé. Nous avons pu y jouer pendant deux heures et voici nos premières impressions. Si vous ne connaissez pas Payday, le principe est simple comme bonjour, c'est un FPS coopératif où 4 joueurs doivent dérober un butin. Ça peut être une bijouterie, ça peut être une boîte de nuit, peut-être un casino. Dans tous les cas, les missions sont découpées en deux phases. Il y a une première phase où votre personnage ne porte pas de masque, pas d'arme, histoire de pouvoir observer la zone sans éveiller les soupçons. Et puis, il y a une deuxième phase, avec le visage caché, où chaque faux pas sera sanctionné par une alarme et l'effort de l'ordre qui rapplique automatiquement. Pour cet aperçu, on a pu essayer deux levels, l'un était situé dans une banque et l'autre dans une galerie d'art. Notez que pour l'instant, on n'a pas touché aux missions s'étalant sur plusieurs étapes ou sur plusieurs jours, mais ces niveaux très appréciés des fans seront bel et bien de la partie dans Payday 3. Par contre, on ne sait pas si ce sera le cas dès le lancement du titre le 21 septembre. On sait seulement qu'à cette date, il y aura 8 niveaux disponibles. En attendant, on a commencé notre session face à une banque de New York, ville qui sert de cadre à ce nouveau volet. Pour ce faire, vous pouvez choisir la manière douce, en passant par l'arrière du bâtiment, en chipant des cartes d'accès jusqu'à trouver la combinaison du coffre, ou optez pour la manière forte en ouvrant le feu dès votre arrivée, en menottant des otages et en vidant votre chargeur sur les forces de l'ordre. C'est à vous de voir. Payday 2 avait d'ailleurs le défaut d'être un peu trop binaire sur le sujet. Généralement, les joueurs débutaient en mode fufu, se faisaient repérer et n'avaient pas d'autre choix que de gérer les forces de l'ordre par pack de 12. Autrement dit, il y avait soit l'approche furtive, soit l'approche très musclée. Payday 3, il corrige le tir de ce côté-là, que ce soit pour la phase avec ou sans masque. D'abord, quand votre visage est découvert, vous pouvez à présent entrer dans une zone sécurisée sans déclencher l'alarme. Et dans ce cas, si un garde vous repère, il vous escortera tranquillement vers la partie dédiée au public, ou peut-être qu'il va vous menotter si vous tentez de shipper une carte d'accès sous ses yeux. Ça ouvre la voie à de nouvelles stratégies. Pour le cas de la banque par exemple, on peut imaginer deux joueurs en mode discret avec leur masque qui s'infiltrent par l'arrière du bâtiment, et il y en a un à visage découvert dans le hall d'entrée qui est prêt à dégainer son arme si les choses dégénèrent. Et puis il y a un dernier qui se balade, l'air de rien, dans les coulisses. Même si ce joueur se fait raccompagner jusqu'à la sortie, il aura peut-être le temps de repérer quelques caméras, quelques cartes d'accès, ou des détails dignes d'intérêt. Ensuite, dans le cas où il faut faire parler la poudre, il est désormais possible de retarder l'assaut des forces de l'ordre en échangeant des otages contre de précieuses minutes. Attention, plus le temps passe, plus vos ennemis voudront de prisonniers, ce qui n'est pas forcément évident quand il faut de la main d'oeuvre pour craquer un coffre. A terme, même quand l'attaque adverse sera lancée, vous pourrez à nouveau libérer des prisonniers, mais contre des ressources, comme des kits de soins. Ce sont des nouveautés qui donnent plus de contrôle et de variété au braquage, ce qui n'est clairement pas pour nous déplaire. L'un dans l'autre, ce Payday 3 a des allures de vraie suite, pas de version 2.5. La négociation des otages est rendue possible par une nouvelle mécanique qui permet d'empoigner n'importe quel civil, pour le déplacer ou s'en servir comme bouclier humain. On en profite d'ailleurs pour dire qu'il n'y a plus de limite de lien pour menotter quelqu'un, ni de système de sac mortuaire. Un autre point qui nous fait dire qu'on est bien en présence d'une suite, c'est le gameplay. Si vous avez récemment lancé Payday 2, vous savez que les sensations de shoot ne font clairement pas partie des qualités du titre. Et bien bonne nouvelle, dans le troisième volet, les phases d'action sont clairement plus agréables et plus impactantes que par le passé, et ce quelle que soit votre arme. Et d'ailleurs, si vous êtes plutôt du genre à utiliser la manière forte, Payday 3 accueille une nouveauté qui va vous faire plaisir, les Overkill Weapons, des armes plus puissantes que la moyenne, et qui se débloquent en enchaînant les kills. Pendant notre session, on a par exemple eu le droit à un lance-grenade, super pratique pour faire le ménage quand les ennemis viennent à se multiplier. Pour ceux qui préfèrent rester dans l'ombre, il y a aussi de nouveaux gadgets, comme un gros outil pour percer un trou dans le sol, afin d'atteindre la salle du coffre depuis l'étage, ou bien une caméra miniature qui peut adhérer à n'importe quelle surface, et dont l'image est accessible à tout moment. Il existe même une capacité pour pirater chaque caméra qui croise votre route façon Watch Dogs. Mais bon, revenons aux armes, on n'a pas eu le temps d'écumer tous les choix de personnalisation, mais comme le 2, ce nouvel épisode semble proposer tout ce qu'il faut en termes de viseur, de crosse ou de chargeur. Même chose pour l'arbre de compétence, qui s'annonce aussi complet que celui de Payday 2, avec plus de 100 capacités pour customiser votre style de jeu. Sinon, on a aussi trouvé le personnage plus agile que par le passé, il peut glisser au sol et escalader certaines parois. Bon, pour le reste, avec un combo clavier-souris, ce Payday apparaît fluide et agréable à prendre en main, on n'a pas pu tester avec une manette encore. Tant qu'on est sur les bons points, impossible de faire l'impasse sur les graphismes, qui ont fait un pas de géant par rapport à Payday 2. Et oui, le studio Starbreeze a délaissé son moteur maison au profit de l'Unreal Engine 4. L'équipe prévoit même de passer à l'Unreal Engine 5 après le lancement. Résultat, le rendu général est de bien meilleure qualité, que ce soit en termes de texture, d'éclairage ou de densité de la foule, désormais plus présente dans cet opus. Cerise sur le gâteau, l'intelligence artificielle semble avoir été améliorée, et il y a tout un tas d'effets de particules et de destruction quand vous tirez sur le décor. Ça donne un look beaucoup plus engageant au combat en intérieur. Dans l'ensemble, c'est un super écrin pour Payday 3, dont les missions apparaissent plus profondes et chiadées que le précédent volet. Pour prendre l'exemple de la galerie d'art, avant d'accéder aux précieuses peintures, il fallait déverrouiller des portes à l'aide de QR codes cachés dans le bâtiment. Puis, pirater le système informatique, dénicher des infos sur les bons tableaux, scanner leur surface, découper la vitre qui les protège et sortir de là en un seul morceau. Avec cet épisode, Starbreeze nous a confié vouloir créer le fantasme ultime de braqueur de banque, teinté d'un côté Ocean's Eleven et de Mission Impossible. Et d'ailleurs, l'inspiration Mission Impossible se ressent surtout avec les lasers de la galerie d'art. Et ça passe aussi par davantage d'actions contextuelles, comme trouver la combinaison d'un coffre ou faire fondre le verrou d'une fenêtre. C'est pas qu'un simple détail, ça aide vraiment à l'immersion. Tout ça aide aussi chaque braquage à avoir sa propre identité, et c'est clairement ce que nous avons ressenti pour ces deux missions. Starbreeze nous a d'ailleurs confié qu'il allait suivre ce cap pour les futures missions de son bébé, souhaitant éviter les niveaux passe-partout ou en décalage avec les ambitions du gang original. D'ailleurs, le gang original fait son retour, mais oui, il faut dire que Dallas, Chains, Hoxton et Wolf ont déjà bien bourlingué, et ils ne se limiteront plus aux bijouteries ou aux échoppes de quartier. Enfin, précisons que grâce à l'Unreal Engine 4, les versions PS5 et Xbox Series de Payday 3 seront mises à jour au même rythme que la mouture PC, ce qui n'était pas le cas par le passé. Et d'ailleurs, le troisième volet deviendra crossplay et cross-plateforme, c'est-à-dire que vous pourrez rejoindre des amis issus de n'importe quel support, et retrouver votre save intact, que ce soit sur console ou sur PC. Après deux petites heures de jeu, on a été franchement conquis par ce Payday 3. Comme à l'époque du second épisode, nous avons tout de suite renoué avec les délicieux frissons du braquage, désormais améliorés par tout un tas de nouveautés. Plus que jamais, les fans d'infiltration seront comblés, grâce aux nouvelles opportunités des phases sans masque, sans oublier les fans d'action musclés, qui constateront de meilleures sensations de shoot. C'est simple, à l'heure actuelle, nous n'avons qu'une hâte, revenir à la banque et à la galerie d'art pour faire le coup parfait. Bref, c'était une présentation excitante ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada